Je m'appelle Aurélie Suiry, je suis professeure de français, j'ai 25 ans, je vis à Bruxelles, je suis lauréate de Bruxelles et demi-finaliste internationale. En fait c'est parti d'un cours de français que j'ai dispensé à mes élèves. On voit tout ce qui est plaidoiries réquisitoires et je leur ai passé le documentaire à voix haute. Suite à ça, il y a une élève qui m'a demandé « Eh madame, il existe des concours d'éloquence en Belgique ? » Et en fait je n'en savais rien du tout. J'ai fait mes petites recherches et j'ai vu « Éloquence à Bruxelles », j'ai vu la tranche d'âge et je me suis dit « Bah, au fond, pourquoi je ne le ferais pas ? » Je demande à mes élèves de faire toute une série de productions de ce type-là, autant m'essayer aussi à l'exercice. Oui, c'est vraiment parti d'un pourquoi pas. Je fais toute ma scolarité à Bruxelles et puis j'ai entamé des études de lettres romanes à l'université. Avant ça, je suis partie en Erasmus à Grenade, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie, le soleil, l'Espagne, les montagnes. J'ai fait un master en langue romane pour pouvoir être professeure et puis un master en art du spectacle parce que je suis une grande amoureuse du théâtre. Directement après, j'ai enseigné. C'était compliqué au début, qu'on m'appelle madame, le rapport à l'autorité, tout ça. Et puis, j'ai compris que c'était une force, en fait, de faire partie de la même génération que ses élèves parce qu'on a des points communs, on a des références communes. Et maintenant, vraiment, j'adore donner cours. C'est trop bien. Alors, il faut savoir que quand j'étais toute petite, j'étais hyper timide. Vraiment, c'était très compliqué pour moi de parler avec les autres, d'interagir. Oui, c'était vraiment une timidité qui était presque malade vive. Et ma mère, plusieurs fois, m'a dit « Tu ne ferais pas du théâtre. Je pense que ça pourrait te faire du bien. » Et finalement, j'ai accepté. Et là, il y a un truc comme ça qui s'est débloqué. Oui, le théâtre, ça a été un peu mon premier amour. Ça m'a permis de... Ce que j'ai adoré, c'était le fait de pouvoir être quelqu'un d'autre l'espace d'une heure, l'espace d'une heure trente, de te dire « Je peux sortir de cette étiquette que je me suis collée à moi-même. » Je pense vraiment que la parole, c'est une force et une arme. Parce que quand tu arrives à faire transmettre une idée de manière fine et souple, c'est vraiment puissant. Moi, il y a des phrases qui ont vraiment changé ma vie. Des mots comme ça que tu retiens ou des formulations où tu te dis « Oh, c'était tellement bien amené. » Comme il y a des livres qui ont changé ma vie. Quand une phrase et une idée est formulée de manière si limpide, ça te touche et ça te marque. Parce que ça peut vraiment bouleverser ton existence. Et donc, j'ai un rapport à la parole qui est... Oui, très amoureux en fait. Je suis avant tout contente de continuer l'aventure. En fait, pour moi, à chaque fois que je franchissais une étape, c'était « Trop bien, l'aventure continue. » Je suis surtout excitée de revivre un week-end comme on a pu le vivre là maintenant. Parce que c'est super gai de se confronter à d'autres personnalités, à d'autres rapports à l'écriture, à la manière de prendre parole sur scène. C'est quand même très différent de ce que j'ai pu voir à Bruxelles. On a un autre rapport à l'éloquence. Mais c'est intéressant de voir comment tout le monde s'y prend pour amener sa problématique et la décortiquer. Donc, je suis plutôt excitée. En fait, même si ça me paraît loin, fin septembre, mais le temps passe vite sur les vacances, tout ça.